Bonjour à tous, voici trois nouvelles publicités de Texas Instruments du début des années 80. Sur la première, qui est le calcul numéro 15, on voit un chien attendre à la sortie d'un supermarché. Avec cette question, quel est le plus économique de ces deux paquets de croquettes pour chien ? Donc on nous dit qu'elle a le choix entre un paquet de 1,5 kg à 69 francs et un paquet de 500 g à 39 francs. Et c'est une publicité pour la calculatrice TI 1032. Pour ma part, je vais utiliser une TI 1505 de 1985, également 4 opérations, avec un manuel minimaliste qui tient sur un petit feuillet. Ensuite, je vais vous montrer comment avec une TI 89 titanium, on peut résoudre d'une autre façon ce type de problème. Donc si je reprends l'énoncé, on a le choix entre 1,5 kg de croquettes à 69 francs ou 500 g de croquettes à 39 francs. Pour pouvoir comparer les deux, on va se ramener au prix par kg. Donc on peut faire 69 francs divisé par 1,5 égale 46 francs pour 1 kg. Je vais mémoriser cette valeur. Et pour le deuxième paquet, soit on se ramène à 1 g, soit on multiplie par 2 pour obtenir à nouveau 1 kg. Donc ça fait 39 fois 2 égale 78 francs le kilo. Je peux rappeler l'autre mémoire, 46 pour comparer les deux. Donc là, on peut se demander quel intérêt d'utiliser une TI 89 titanium pour ce type de calcul. Et bien sur cette machine, on a un menu qui s'appelle Unités. Donc si on va voir en Units, on a des unités de longueur, de surface, de poids, etc. Et pour les masses, on a les kilos, kg et les grammes, gm. Par contre, on n'a pas les unités monétaires. Et bien en fait, peu importe. Vous pouvez taper 69, ensuite l'underscore, donc touche verte, underscore. Je vais me mettre en mode alphabétique. Et je vais taper FR pour francs. J'enlève le mode alpha et je vais diviser par 1,5. Et l'unité, donc toujours alpha, ce sont des kilos. Je fais Exécute. Alors vous voyez, l'unité n'est pas bonne. Ce ne sont pas des francs fois des kilos, mais normalement des francs par kilo. Donc je reprends l'expression et je change la parenthèse pour la mettre à la fin. Donc c'est bien 69 francs divisé par 1,5 kilo. Cette fois-ci, j'ai bien 46 francs par kilo. Et si je veux le deuxième, 39 francs divisé par 500, gm pour avoir des grammes. Donc alpha, m. Je fais Entrée et il me répond 78 francs par kilo. Alors pourquoi il m'a donné une réponse en kilo ? Parce que le mode par défaut, si je vais dans F3, c'est le système international. Et donc pour la masse, c'est le kilo. Alors on va légèrement modifier l'énoncé en disant que les 500 grammes coûtent 4 euros. Et on veut savoir quel est le plus intéressant entre 1,5 à 69 francs et 500 grammes à 4 euros. Et bien je vais lui expliquer que 6,56 francs, FR. Et bien ça, je vais le stocker comme une nouvelle unité, donc touche verte soulignée, que je vais appeler EUR pour euro. Entrée. Et donc finalement mon calcul, c'est 4 euros divisé par entre parenthèses 500 grammes. Entrée. Et il me dit que ça fait à peu près 52 francs par kilo. Deuxième publicité avec le calcul numéro 12. On voit des personnages qui attendent pour acheter des glaces. La question est de savoir combien de glaces seront vendues si la température extérieure à midi est de 28 degrés. On nous dit qu'à 18 degrés, elle vend 30 glaces. À 21 degrés, 150. À 30 degrés, 600. Et à 35 degrés, 850. Alors pour changer de machine, je vous propose de faire ça avec une TI58C. Donc dans la gamme, on a la TI58 qui n'a pas de mémoire permanente. La 58C avec une mémoire permanente. Et la TI59. Dans la zone qui est ici, on peut ajouter ces petites cartes, donc qui ne sont pas du tout magnétiques, qui sont simplement des visuels. Et par défaut, avec la machine, on a un module qui est livré, qui s'appelle Master Librairie, que vous voyez ici. Et il existait de nombreux autres modules que l'on pouvait acheter séparément. Alors pour vous montrer comment ça fonctionne, on va par exemple chercher le nombre de jours entre le 1er janvier 2002. Donc la date où on a commencé à payer en euros est aujourd'hui, 1er juin 2021. Donc je vais prendre la carte numéro 20, qui permettra de trouver un jour de la semaine et le nombre de jours entre deux dates. Donc vous insérez la carte. Là, je l'ai placée dessus pour que ce soit un peu plus visible. Et ensuite, on va appeler le programme numéro 20. Donc on fait seconde, programme, 20. On rentre la date numéro 1, donc sous le format mois, jours, années. Donc 1er janvier 2002, j'appuie sur A. Ensuite, j'entre la deuxième date. 1er juin 2021, j'appuie sur B. Et pour avoir le nombre de jours, j'appuie sur C. Et il me répond 7091 jours. Donc lorsqu'on veut effacer les variables statistiques, une solution est de charger le programme 1. Donc c'est celui qui correspond à Diagnostics. Et ensuite, SBRCLR, c'est-à-dire la routine qui a comme label CLR. Donc vous pouviez créer vous-même deux petites fiches. Et ensuite, utiliser les dix labels, donc de A, E, A', E', pour que ce soit plus facile à mémoriser. Alors on va se créer un petit programme où, en appuyant sur la touche A, il va initialiser les variables statistiques, donc remettre tout à zéro. Lorsqu'on va appuyer sur B, ça sera pour rentrer une température, par exemple 18 degrés, 21 degrés. C pour rentrer le nombre de glaces, 30 glaces, 150 glaces. Et D pour avoir l'estimation du nombre de glaces qui seront vendues. Donc si on rentre 28, il faudra obtenir 505. Donc je vais entrer ce programme en enlevant tous les prints, parce que je n'ai pas d'imprimante connectée sur cette machine. Par contre, si vous utilisez cet émulateur pour Android, vous avez une imprimante. Donc j'ai obtenu les listings de cette façon. Donc j'appuie sur Learn, seconde label A, et pour effacer les registres statistiques, on lance le programme 1 et la sous-routine CLR. On arrête le programme, deuxième label. Pour faire de la régression avec XY, on met déjà le X, ensuite cette touche-là, le Y et le Sigma+, vous le voyez sur la touche 5. Donc dans un premier temps, on va juste inverser X avec T, et on s'arrête. Labelle C, donc la personne va rentrer le nombre de glaces, et on fait Sigma+. On arrête. Labelle D. Alors comment estimer le nombre de glaces en connaissant la température ? Donc en regardant dans le manuel, on voit qu'en faisant UP14, ça permet de calculer et d'afficher la valeur Y' en connaissant la valeur de X introduite au clavier. Donc on doit faire seconde, hop, 14. Pour éviter d'avoir des décimales, je fais seconde fixe 0, et j'arrête. Learn, je reviens au début du programme. Donc j'appuie sur A pour remettre les variables statistiques à 0, 18 B, ensuite 30 glaces, C. Il m'affiche 1 pour dire que c'est la première donnée, 21 B, 150 C, jusqu'à 850 C. Je peux maintenant estimer le nombre de glaces qui seront vendues à 28 degrés en appuyant sur D. Et je retrouve le 505. Sur des machines plus récentes, comme les TI83, TI84, vous avez un menu STAT. Vous pouvez éditer les valeurs. Donc première colonne, les températures. Deuxième colonne, le nombre de glaces vendues. Et toujours dans le menu STAT, vous avez CALCUL, RÉGRESSION LINEER, en utilisant LIST1, LIST2. Et le résultat, on va le stocker dans une variable Y, plus précisément dans Y1. Donc ça permettra de faire un graphique par la suite. Entrée, entrée. Donc là, il nous donne l'équation de la droite. Donc dans Y égale, on retrouve l'équation de la droite. GRAPHE. Et avec TRACE, on peut avoir une idée du nombre de glaces vendues à 28 degrés. Ou si vous voulez une valeur plus exacte, vous écrivez Y1 évalué en 28. Et on retrouve le 505. On peut également mettre les valeurs dans une liste L1. Donc avec les accolades, la virgule, STO L1. Pareil pour L2. Et dans le catalogue, Régression linéaire, vous précisez la première liste, la deuxième liste, et la variable où vous voulez stocker le résultat. Et on peut, comme tout à l'heure, utiliser Y1 pour les calculs. Troisième publicité, qui est le calcul numéro 21. On voit un homme jouer du tuba. Et la question est, son voisin peut-il encore écouter la télévision ? Donc c'est une publicité pour la TI54, où on pouvait entre autres faire des calculs avec les nombres complexes. Comme il n'y avait pas d'exercice proposé, je vous en ai inventé un petit. Alors on imagine que dans la pièce où il y a le musicien, on est à 94 décibels, et que de l'autre côté d'une cloison, une personne voudrait regarder la télévision tranquillement, par exemple dans une pièce à 50 décibels. Pour ça, entre les deux, on a une cloison, et on imagine qu'une cloison laisse passer 95% des décibels. Donc 95% de 94 décibels. Si vous rajoutez une deuxième cloison, on aura 95% des 95%. Pareil avec une troisième ou une quatrième cloison. La question est combien faut-il mettre de cloison pour passer de 94 décibels à 50 décibels. Donc on peut traduire ça en français, ajouter une cloison tant que le nombre de décibels dépasse 50. Donc là, on pense à une boucle tant que. Donc si je prends cette TI 80 de 1995, où l'unique langage était le TI basique, donc c'est un langage qu'on retrouve encore sur les calculatrices actuelles, lorsque vous allez dans le programme, on voit les boucles pour, les tests, mais il n'y a pas le tant que, il n'y a pas while. Alors voici la version que je vous propose, que j'ai appelée décibels. Ça va être de demander le bruit qu'il y a dans la pièce du saxo, le bruit que l'on veut dans la salle de télévision, et quel est le coefficient pour la plaque. Donc nous, 95%. Le nombre de plaques, je le mets à 0. On définit un label, et si le bruit du saxo est plus petit que celui de la télévision, on a terminé, on ira au label B. Sinon, eh bien on va multiplier les 94 décibels par le coefficient, et ça me donnera un nouveau niveau sonore, et le nombre de plaques va augmenter de 1. Donc on aura au début 94 fois 0,95. Donc ça va me donner un nouveau nombre qui sera plus petit que 94, et on va continuer tant que le résultat dépasse 50. On retourne en A, et le label B, c'est simplement d'afficher le nombre de plaques. Donc si je lance ce programme, décibels, donc je réponds 94 pour la première pièce, 50 pour la salle de télévision, et le coefficient .95. Entrez, et il me répond 13 plaques. Sur les TI 84 ou les TI 83 actuels, c'est plus court, puisqu'il suffit de dire, tant que le saxophone est supérieur à la télévision, on fait ce calcul-là, et dès qu'on sort de la boucle, on affiche le nombre de plaques. Et bien entendu, on obtient également 13 plaques. Voilà, à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada